Au Krav Maga, réellement l'ensemble de la pédagogie est centré sur la salle de défense. Donc c'est à la fois sortir, je dirais, des prises comme un étranglement devant à l'arrière. On va donner un coup sur les deux mains pour enlever l'étranglement et mettre un pied dans les parties. Et puis il y a tout ce qui concerne la défense ou le travail avec des armes. Donc on défend contre des menaces au pistolet, couteau, bâton, enfin tout type d'objet, machette. On essaye quand même d'introduire cette notion de stress dans les cours pour voir comment les gens réagissent sur des attaques programmées ou simulées. Première frappe ici, deuxième frappe ici, le couteau, je suis toujours là. Je ne le laisse pas prendre sinon il peut encore m'attaquer. De nombreuses femmes, donc jeunes femmes, s'inscrivent pour des raisons que l'on identifie très bien sur la sécurité dans les transports, la sécurité le soir, peu importe je dirais la ville. On a réellement un nombre d'inscrits qui est là parce que l'insécurité est pesante dans leur vie. Ils veulent apprendre à se défendre. Dans les écoles, il y a peut-être une dizaine d'agressions au couteau avec des morts. Donc on a pensé normal d'expliquer ce qui peut arriver, dans quelle situation ils peuvent se trouver. Et on a commencé à intégrer finalement les menaces au couteau et la défense associées.